Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala nabiina Muhammad amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien Alors Inch'Allah pour cette nouvelle vidéo on va rentrer dans la leçon numéro 23 Donc on avait fait la fois dernière la leçon 22 Et dans cette leçon dans la 22 il y avait ce qu'on appelle les duels Donc là on va entamer Inch'Allah les pluriels Donc ce qu'on appelle Al-Jama Donc on va tout de suite justement Inch'Allah dans cette leçon voir les différents types de pluriels Alors Inch'Allah dans cette leçon nous allons aborder le pluriel Donc Al-Jama Alors il faut savoir qu'Al-Jama il y a entre guillemets il y a trois catégories Il y a la première catégorie qu'on appelle Al-Jama al-Muzakkar al-Salim Alors on va donner un petit peu après en présentant les trois la définition un peu de chacun Donc Al-Jama al-Muzakkar al-Salim Il y a Al-Jama al-Mu'ennaf al-Salim Et on a ce qu'on appelle Al-Jama al-Taxir Alors on les appelle plus communément ce qu'on a ici Les deux qui sont ici ce qu'on appelle les pluriels externes Et celui-là on l'appelle le pluriel interne Alors vous allez voir pourquoi ces deux-là s'appellent pluriel externe et celui-là interne Donc Inch'Allah dans cette vidéo Alors tout de suite je vais passer donc au premier cas Donc Al-Jama al-Muzakkar al-Salim c'est en vérité le pluriel du masculin D'accord le pluriel du masculin Alors le pluriel du masculin il est externe Pourquoi ? Parce qu'en fait dans le pluriel externe il suffit simplement de prendre le nom D'accord qu'on veut mettre au pluriel et lui ajouter cette particule Le Ouna d'accord donc il faut le entre guillemets le coller au mot Alors on va voir un cas tout de suite Donc on va ajouter Ouna au nom singulier Je prends par exemple Mouslimoun d'accord Mouslimoun Alors si je veux donc Mouslimoun qui veut dire soumis Qui veut dire ici donc musulman Donc si je veux dire au pluriel les musulmans On va tout simplement prendre le mot et on va lui adjoindre cette particule là Donc Ouna Alors bien entendu faites attention Quand lui il va venir se coller Le tenuin ici il va disparaître d'accord Il va se transformer en dama simple Et on va avoir Mouslimoun d'accord Donc on va avoir Inch'Allah ici Mouslimoun Alors il suffit pas alors parce que certains vont me dire Oui mais bon est-ce que ça marche avec tous les noms Non ça marche pas avec tous les noms On peut pas prendre par exemple n'importe quel nom Si on veut son masculin Si on veut son pluriel Olu mais Ouna Il y a des conditions pour que ça soit justement au Comment dire Sous cette forme là Vous allez voir qu'après dans le gemme à texir Il y a plusieurs types de pluriels Alors on verra après les conditions justement Quels sont normalement les mots au singulier Qui peuvent prendre cette terminaison là Effectivement on peut entre guillemets Mettre des frontières sur certaines catégories D'accord Mais je répète encore une fois Il suffit pas de prendre je sais pas moi Une table et mettre Ouna pour avoir le pluriel Ou bien un lit met Ouna et on a le pluriel de lit etc Pas du tout Il y a effectivement un certain nombre de conditions Qu'on verra incha'Allah Pour l'instant on va pas trop encombrer On va dire la leçon et on va pas la rendre plus difficile Donc voilà Alors il faut savoir aussi une chose C'est que comme on l'avait dit Les mots dans des phrases ils ont des places particulières Donc on va voir justement les différentes terminaisons à chaque fois Alors je vais prendre par exemple ce tableau là Qui est dans le livre Donc si vous regardez bien Dans ce tableau là il y a plusieurs cas Je prends par exemple Moustachdemon Moustachdemon c'est un employé Si je veux faire son pluriel Donc on va avoir Moustachdemoun D'accord Donc on va l'avoir ici Moustachdemoun Ça c'est dans le cas où entre guillemets Il est Morphour Donc ici regardez bien Donc ici j'ai le cas où il est Morphour D'accord Et j'aurai donc Moustachdemoun D'accord Donc on va après voir l'autre cas Alors l'autre cas il est en fait C'est le cas Monsoub et le cas Majerour C'est dans le cas où il est entre guillemets direct et indirect Où il prend la Fatha ou il prend la Kassara Je dis bien entre guillemets Alors on y va Dans le cas où il est indéterminé On va dire Moustachdemoun Ça c'est dans le cas où il est indéterminé Morphour Mais dans le cas où il est déterminé Je vais dire El Moustachdemoun Alors maintenant il ne faut pas oublier Que la particularité du nom C'est qu'il peut être en annexion D'accord Ça veut dire que je peux très bien dire Par exemple L'employé L'employé Comme ici Les employés de l'aéroport Et dans ce cas là il y a une annexion Entre les employés et l'aéroport Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas là ? Il y a quelque chose d'important Qu'il faut bien retenir Regardez bien Moustachdemoun L'Matari Les employés de l'aéroport Vous voyez ici Il y a une disparition du noun Vous voyez normalement c'était Moustachdemoun L'Matari Non ici C'est ce qu'on appelle Haf el Nun Donc la disparition du noun Et bien dans le cas où il y a eu Il y a eu l'idafa Le noun disparaît On va voir Moustachdemoun L'Matari Et maintenant Si je veux dire Les employés Au lieu de dire les employés De l'aéroport Je peux dire Ces employés Bien entendu Dans ma tête C'est les employés De l'aéroport Et bien je vais dire Moustachdemoun D'accord Moustachdemoun Alors ça c'est Ça c'est pour le cas marfo Alors qu'est-ce qui se passe Dans le cas mansoob Et dans le cas majero Parce que dans le cas mansoob Ça va prendre un yé Et si ça prend un yé Ici la damma ici Elle va tomber en kasara D'accord Donc ça va donner Moustachdemoun Moustachdemoun Alors ça c'est dans le cas indéterminé Donc dans le cas Ce qu'on appelle nekya On va prendre dans le cas Indéterminé El Marifa Ça va devenir El Moustachdemoun D'accord Donc tout simplement Pourquoi je répète encore Les mots dans une phrase Sont soit sujet Soit complément d'objet direct Soit complément d'objet direct Donc il va y avoir Des terminaisons particulières Alors maintenant Regardez bien maintenant Pareil qu'ici On va avoir La disparition du noun Moustachdemoun Vous voyez le noun a disparu Moustachdemoun Regardez bien Comment ça s'écrit D'accord Et si je veux dire Ses employés Je vais dire Moustachdemoun D'accord Donc normalement C'était Moustachdemoun Mais on a dit S'il y a un yé Avant Avec une kasra La dama du hey Va tomber en kasra Donc on va avoir Moustachdemi Donc voilà Ce qu'il faut entre guillemets Retenir pour eux El Jem El Moudakara Selim Donc cette première catégorie Que l'on est en train d'étudier aujourd'hui Donc voilà Tableau très important A vous de le revoir Ce tableau Mais ne vous inquiétez pas Après avec le temps Ça va rentrer Assez facilement Donc tout de suite Je vais passer Maintenant Au cas suivant C'est à dire qu'on a vu Ce qu'on appelle Le pluriel externe Quand c'était masculin On va voir maintenant Le pluriel externe Quand c'est féminin Alors quand c'est féminin Donc El Jem El Mou En Nef Selim Il s'obtient tout simplement En ajoutant cette fois-ci Pas Ouna mais Etun Au singulier D'accord Donc je prends un exemple Jawa Azun D'accord Si on regarde bien ici Jawa Azun C'est ce qu'on a Par définition c'est le passeport Jawa Azun D'accord Ici Jawa Azun Alors ici je vais construire Le pluriel externe Et je veux dire Jawa Zetun Et regardez bien La dama ici Tenwin va disparaître Ça va prendre une fatha On va voir Le mettre ici Donc Elif Et on va voir Le thai ici Avec le tenwin Jawa Zetun Tout simplement Voilà comment on construit Bon il suffit de prendre un mot D'accord Et lui mettre Elif Et le thai Avec ici tenwin Donc dans le cas indéterminé Alors pareil que tout à l'heure J'ai un petit tableau Qui est bien expliqué Donc pareil On a deux cas Le cas Marfua Et ici on a le cas Monsoub Ou Amejérul Alors qu'est-ce qu'il va se passer Si je prends des passeports Je vais dire Jawa Zetun Si je prends les passeports Je vais dire El Jawa Zetun El Jawa Zetun Regardez bien Donc là Alors maintenant Qu'est-ce qu'il va se passer Dans l'annexion Alors tout à l'heure Ici justement A la différence de tout à l'heure Tout à l'heure Il y avait une suppression du noun Ici on supprime rien C'est-à-dire que ça va être Jawa Zetun Safari D'accord Regardez bien Jawa Zetun Safari Donc il n'y a pas de disparition Entre guillemets Du taire Et ici Si je veux dire Justement Nos passeports Par exemple Je vais dire Jawa Zetun D'accord Donc on garde Là le taire à la fin Alors maintenant Qu'est-ce qu'il se passe Dans le cas Monsoub et Majro Alors faites attention Dans ce cas-là Il n'y a qu'une seule terminaison C'est la Kassara D'accord Pareil On ne va pas dire Que dans le cas Monsoub Il va prendre deux Fetha Non ça n'existe pas D'accord Ça n'existe pas C'est soit Double Dama Soit double Kassara Il n'y a pas de double Fetha Donc faites attention Ça c'est très important Qu'est-ce qu'on va voir Jawa Zetun Dans le cas déterminé El Jawa Zeti Dans le cas annexion Jawa Zeti Safari D'accord Donc regardez bien ici Dans le cas d'annexion Jawa Zeti Safari Attention je vous répète Et là Jawa Zeti D'accord Donc là voilà Donc on a vu aujourd'hui En fait les deux possibilités Pour ce qu'on appelle Le pluriel externe masculin Et le pluriel externe féminin Donc en rajoutant tout simplement En gardant la racine Telle qu'elle est C'est-à-dire qu'en fait On n'a pas On a gardé le mot Telle qu'elle est On a simplement rajouté A la fin des particules Vous allez voir après La différence de ce qu'on appelle Jawa Zeti Les pluriels internes Là on va casser complètement Et c'est pour ça que ça s'appelle Texier D'accord On va casser La morphologie On va dire Du mot D'accord Ça va changer Ça ne sera plus forcément le même Donc voilà Alors tout de suite Je vais passer Inch'Allah A quelques petites remarques Alors Si un nom est terminé Par une T Marbota Qu'est-ce qui va se passer Celui-ci Il va se supprimer D'accord Pour accueillir La marque du pluriel On a un exemple ici Ta iratun Donc ta iratun D'accord Donc ici On a un avion Donc ta iratun Donc ici Qu'est-ce qui va se passer On va supprimer Le thème Alors maintenant Les verbes Oui Les verbes aussi Ils ont des pluriels Puisque comme on a vu Pour le duel Et bien on a la même chose Aussi pour le pluriel Et on aura une terminaison On va dire spécifique Dans le cas Du pluriel Alors On y va Inch'Allah Pour ce cas là Alors nous Dans cette leçon On va utiliser En fait Que la troisième personne Du pluriel On va pas faire La conjugaison D'un verbe En entier On va simplement Faire la conjugaison À la troisième personne Du pluriel On verra Dans un tableau Inch'Allah Au prochain chapitre On fera vraiment La terminaison complète Mais là Pour ce chapitre là On a déjà fait On a déjà vu Les pluriels Des mots On va pas mélanger Avec les pluriels Des noms Sinon on va plus Rien comprendre Alors Ici pareil Si je veux dire Il descend Je vais dire C'est le verbe Nazela D'accord Avec la deuxième radicale Une casera Et ça veut dire Enzilou D'accord Donc ici Il Ça va être Yenzilou Il descend Yenzou Maintenant si je dis Ils descendent Au pluriel Et bien Regardez ce qu'il va se passer Je vais dire Yenzilou Pareil que tout à l'heure Je vais tout simplement Adjoindre ici Un waouh et un nun Yenzilou Et là j'ai Il descend Attention c'est du C'est du présent D'accord C'est au mot d'arrière Donc ici c'est au présent Yenzilou D'accord Et ça c'est Ils descendent Donc tout de suite On va passer maintenant A la suite Alors Je vais passer Inch'Allah Tout de suite A la Comment ça s'appelle A la correction des exercices Puisqu'on arrive un petit peu Dans ce chapitre là Donc chapitre 23 A la correction des exercices Et on arrive A l'exercice Qui est L'exercice Justement L'exercice Qui est l'exercice numéro 2 Page 159 D'accord L'exercice numéro 2 Page 159 Alors Dans cet exercice numéro 2 On me demande tout simplement Au départ De remplacer Donc mettre au pluriel Externe masculin Attention Externe masculin Les mots soulignés d'un trait Et au pluriel Externe féminin Les mots soulignés De deux traits Alors la correction Alors la correction Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Là c'est pas Puisqu'on est un groupe de personnes Je vais dire Nahnou la na'rifou D'accord ? Donc la na'rifou Pardon Mataratil jazairi La na'rifou Mataratil jazairi Donc on a ici On va avoir On va avoir Ensuite On a Initialement c'était Donc là j'aurai Ensuite Ensuite Je vais avoir Ensuite Je vais avoir Alors faites attention Ici La casera Qui est là C'est une casera Entre guillemets De forme Parce que derrière Il y a une wasla Donc ici Il y avait une wasla Là Il y a un soukoun Pardon Ici Donc là je ne pourrais pas Avoir de soukoun Qui se suivent Là il y a quelque chose D'intéressant aussi Comme on a vu Pour le duel Si le sujet Il est après le verbe Et bien Le verbe il ne se conjugue pas Et regardez bien J'ai en fait là Kharajat Comme si c'était Une personne C'est à dire Comme si j'avais Une enseignante Vous voyez Là j'ai Kharajatil mu'allimatou Mais si j'avais marqué Avant Ce n'aurait pas été Kharajat On verra justement Qu'est-ce que ça aurait été Mais ce n'aurait pas été Kharajat D'accord Donc faites attention C'est la même chose Que dans le duel Kharajatil mu'allimatou Alors tout de suite Kharajatil mu'allimatou Kharajatil mu'allimatou On verra Inch'Allah Juste après Justement les écritures Peut-être possibles Alors Jawazatil safar Donc on y va Kharajatil mu'allimatou Kharajatil mu'allimatou Fiddukkani D'accord Kharajatil mu'allimatou Aljannanouna yachmilouna Mirashatil Alors Pardon Alors on passe Ici Alwaladou yenduru Ilalbaqaratil D'accord Donc voilà un petit peu ici Dans les versis La correction Inch'Allah Des exercices 2 et 3 Alors là Ici On va passer maintenant A ce qui m'intéresse moi C'est à dire la vocalisation Puis la traduction Alors j'y vais Donc toujours pareil On va essayer de mettre Justement Les fathas Les dammas Les kasras A la bonne place On y va Fisathil matari Alors Waladani yendurani Ilalta irati Alors là on a un mélange On a ce qu'on appelle Du duel Et on a Du jama Donc ici On a du duel Et du pluriel Donc regardez Bien ici Inch'Allah Et faites attention Ça commence effectivement A se compliquer un petit peu Alors Là je le dis aussi Inna va impliquer Le cas du nasb Ça veut dire que Ça ne va pas être Ilmusafiroun Puisqu'il n'est pas mal fort Donc lui Il va être Entre guillemets Il va être Ça va être Ilmusafiroun Jumrukiyuh Ahadal musafirina Attention Il va faire ici Bifethi Hakibatayhi Donc ici Hakibatayhi Donc ici c'est du duel Faites attention Hakibatayhi Assafirou Bittairati Leysa tawilan D'accord Leysa tawilan Sayassiloun Ilha tunisa Ba'da saatayni Donc là c'est du duel Aussi Yenzilu nabirun Wawakhtuhu Min saatayni Ilha qaaatih D'accord Ilha qaaatih Hada al musafiru Leysa laahu Jawazu Sofari Donc jawazu Habientotudu Sofari Donc ici c'est Idafa Leysa fii Hajatin Ilha Jawaz Sofari Leysa Leysa Kharijan Min Al jazairi Al shurdiu Yenvuru Fii Jawazat Ilha Musafirina Ilha Harijina Minel jazairi D'accord Donc ici vous voyez un petit peu Le texte Donc voilà Là c'était la voculation Maintenant inchallah On va faire un petit peu la traduction Donc la traduction Je vous la laisse là Donc elle est ici Donc sur le toit de l'aéroport Il y a deux enfants Qui regardent les avions Etc etc Alors je vais pas Je vais pas tout lire Pour essayer de gagner un peu de temps Donc vous la voyez Ici Tout de suite Je vais passer maintenant A la traduction du texte Alors vous voyez le texte là La page 160 Légaciste numéro 5 Le texte il est quand même assez long Donc on va inchallah Faire la traduction J'ai une valise parce que je pars en vacances Entre guillemets Parce que je suis un voyageur Li haqibatun li'enni musafiroun D'accord Donc Donc ici Voilà Alors là il y a une petite erreur Ici c'est Je demande Alors là j'ai oublié Est-ce qu'elle ou Normalement il y a la hamza D'accord Donc ici Corriger Donc je demande Est-ce qu'elle ou Donc As-aluhu aahada l'mustakhdamin Mata tachrugu ttairati D'accord Mata tachrugu ttairatu min tunisa D'accord Mata tachrugu ttairatu min tunisa As-aluhu E'y ttairatiin Hiya Yقول li Hiya ttairatu Alhamra'u D'accord Hiya ttairatu Alhamra'u Y'akhodu Mustakhdamu Hakiibati Wadhiu Ahadda Aljumrukiyina Atosu ici Lakin Aljumrukiya La yamzuru Fih Hakiibati La yamzuru Fih Hakiibati Donc ici Voilà Thumma adhaabu ila shurti Y'akhodu Donc ici Y'akhodu Jawazi Attention ici c'est le mien Donc c'est mon passeport Jawazi Wa yamzuru fihi Thumma yaj'alu alayhi tabi'an D'accord Pardon Taban Donc un tampon Yaj'alu alayhi taban Amzuru ila al-musafirina L'attention Et là ça va impliquer ici Le cas du majroul Donc là ça va prendre Ça va pas être al-musafirina Là ça va être al-musafirina Ila al-musafirina al-akharina Lakin La a'rifu Ahadan Ajlisu Fa'akudu kitaban Thumma abda'u Qira'atahu Donc je commence sa lecture Je commence la lecture D'accord Abda'u Qira'atahu Ça c'est un masdar D'accord Qira'atahu Ba'da qalilin Ahadu al-musafirina Vahibina ila tounisa Ej'alu kitabifi Mirfadati Wa'a'rifu D'accord Donc A'rifu Donc ici je me lève Donc voilà Donc ici On va tout simplement Maintenant On va s'arrêter Puisque ici On a terminé un petit peu Ce chapitre Ce chapitre De la page 160 159 Etc Donc la leçon numéro 23 Donc je vais m'arrêter ici Et Inch'Allah La fois prochaine On va rentrer Dans la leçon 24 Et dans la leçon 24 On va vraiment regarder Et étudier Les pluriels Internes Donc là Le pluriel interne Ce qu'on appelle Gérard taxir On va justement Entre guillemets Détruire On va casser La structure On va dire Du mot Et le mot Va légèrement Changer D'accord Ça sera plus simplement Mettre des particules Enfin Pour avoir des Des pluriels Donc voilà Moi sur cela Je vais m'arrêter Inch'Allah Je vous dis Je vous souhaite une bonne soirée Et je vous dis A bientôt Pour la prochaine vidéo Assalamualaikum Wa rahmatullah Au revoir